Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver pour un nail art Aztec que j'aime beaucoup, j'en suis très fière et j'espère qu'il vous plaît vraiment. Du coup pour le réaliser, vous aurez besoin comme toujours d'une base, d'un vernis jaune, orange, fuchsia, de drawing gum, de peinture acrylique blanche, d'une mousse à dégrader, d'un pinceau liner, d'un pinceau plat, d'un dotting tool, d'un top coat mat ou brillant, j'ai pris les deux, vous verrez pourquoi après, et c'est un nail art 3 étoiles. La première étape avant toute chose, c'est d'appliquer la base pour bien protéger les ongles, éviter qu'ils jeunissent à cause des pigments du vernis. Pour protéger les contours, je vais appliquer de la drawing gum ou du latex, à part si vous êtes allergique au latex bien sûr, mais à part ça j'en applique tout autour, vous pouvez en fabriquer vous-même, j'ai d'ailleurs fait un tuto sur ma chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour mieux faire ressortir les couleurs du dégradé, je vais appliquer une couche de vernis jaune qui est le vernis le plus clair de mes 3 couleurs que j'ai pris pour le dégradé, à part si vous avez un vernis blanc ce sera peut-être mieux, mais vu que le mien est décédé je ne pouvais pas faire cette étape. Pour le dégradé, rien de plus simple, je vais prendre une mousse, celle-ci c'est une mousse en latex que j'ai reçue et que j'ai testée pour la première fois, et à vrai dire j'aime beaucoup le résultat. Et je vais appliquer mes 3 couleurs différentes au choix, comme vous voulez, en bande, et je viens dégrader sur mon ongle en tapotant de gauche à droite et non de bas en haut pour ne pas gâcher le nail art. Je n'hésite pas à faire pivoter ma main pour bien aller sur les côtés. Une fois que la première couche est sèche, je vais appliquer la seconde en remettant mes couleurs de vernis, de toute façon pour faire cette étape à chaque fois qu'on change d'ongle. Et une fois que j'ai appliqué mes 2 couches, je vais pouvoir couper le morceau utilisé de la mousse pour pouvoir réutiliser la mousse par la suite, une fois qu'on voudra refaire un dégradé. Je retire la drawing gum à l'aide d'une pince ou directement avec mes ongles, et oui, système D on y va directement comme ça. Je nettoie le peu de vernis qui a débordé avec un pinceau plat et du dissolvant. Je rattrape également les contours pour que ce soit plus net et plus joli. Et j'applique mon top coat directement sur le dégradé pour le lisser, le rendre beaucoup plus joli. Et pour faire en sorte que ce soit plus simple pour travailler la peinture par-dessus, puisqu'en général quand on fait des dégradés, il y a toujours des petites impuretés sur les ongles. Et pour faire les motifs, je vais prendre mon pinceau liner ainsi que ma peinture acrylique blanche que je viens diluer avec de l'eau. Vous pouvez utiliser du vernis, mais ce sera beaucoup beaucoup plus compliqué, puisque déjà les traits seront moins fins. Et en plus, au bout d'un moment, le vernis va sécher et ça fera tout épais, ça fera des grumeaux, ce sera pas joli. Pour les motifs, je vous laisse plus regarder les images parce que, à vrai dire, il n'y a pas vraiment d'explication. On fait des lignes, des triangles, des points. Pour faire vraiment au feeling, vous pouvez créer vos propres motifs, vous inspirer du mien ou d'une autre photo. Personnellement, j'ai créé les motifs directement quand j'étais en train de filmer la vidéo. Donc après, c'est vraiment à vous de voir selon l'inspiration que vous avez ou pas. Vous n'êtes pas obligés de faire les motifs sur tous les ongles, je sais que c'est très chargé, mais moi j'aime beaucoup ce genre de nail art. Et c'est très long du coup, vu qu'on fait un motif différent sur chacun des ongles. Les conseils que je pourrais vous donner, c'est de bien travailler la peinture. Il faut bien la diluer avec de l'eau, il ne faut pas que ce soit trop liquide non plus, mais pas trop épais. Et surtout, on va bien travailler la pointe du pinceau. Vous pouvez prendre un pinceau liner comme moi, c'est ce que je préfère. Ou un pinceau fin si vous êtes plus à l'aise. Personnellement, j'aime bien avoir la pointe plate. En fait, je vais la tourner pour qu'elle soit arrondie. Et ensuite, je vais l'aplatir des deux côtés pour qu'elle soit bien plate et faire en sorte que les lignes soient fines. Prenez votre temps, si vous n'y arrivez pas, vous y arriverez sûrement la prochaine fois. Mais si vous débutez, c'est pas le genre de nail art que je vous conseillerais. Puisque comme vous pouvez le constater, c'est un nail art 3 étoiles. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup de précision. Si vous avez du mal, vous pouvez faire des traits plus épais, faire moins de motifs. Après, c'est à vous de voir, encore une fois, selon vos capacités. Je vous conseille de commencer votre motif par la cuticule. Et ensuite, descendre petit à petit en créant des motifs. Jusqu'à ce qu'on ait plus de place sur les ongles. C'est beaucoup plus pratique quand on a les ongles courts. Après, vous ne pourrez pas faire autant de choses sur des ongles rongés par exemple. Mais vous pourrez toujours faire quelque chose, faire 2-3 trucs, un triangle, une ligne. Et ça fera déjà Aztec. Vous pouvez faire le même motif sur tous les ongles. Après, c'est à vous de voir. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours effacer la peinture avec de l'eau si elle n'est pas encore sèche. Ou alors gratter un petit peu avec un bâtonnet. Mais par contre, il faut avoir le vernis en dessous bien sec, sinon on arrache tout. Donc le mieux, c'est de faire votre dégradé la veille et le lendemain, faire les motifs. Comme ça, si vous vous trompez, vous pouvez toujours faire des retouches en grattant un petit peu. Vu que j'ai débordé un petit peu tout autour, je vais nettoyer les contours avec un pinceau plat et du dissolvant. Je laisse sécher et ensuite, je vais pouvoir appliquer mon top coat. J'ai préféré en appliquer un mat parce que je trouve ça plus joli, mais le brillant est tout aussi sympa. J'insiste bien au niveau de la cuticule et je vais bien sur les côtés délicatement pour englober le motif. Et je n'oublie pas la tranche de longue, bien évidemment, puisque si on n'est pas de top coat, la peinture part sous l'eau et ce serait vraiment dommage. Pensez à bien tapoter pour éviter de faire baver le motif, même si avec la peinture, quand elle est sèche, il n'y a pas vraiment de risque. Et voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ce nail art Aztec vous a plu. Si vous le reproduisez, pensez à m'envoyer une photo sur les réseaux sociaux, ça me fera super plaisir et peut-être que vous passerez à la fin de la vidéo. En tout cas, je vous retrouve très bientôt et je vous fais plein de gros bisous ! Sous-titrage ST' 501